hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rock justy joue à isaac after birth plus à oh bonjour lui encore un défi quotidien avec alias blue baby ok on va jusqu'où on va jusqu'au coeur et c'est en mode normal d'accord et bah c'est parti prout voilà c'est tout ce que j'ai à dire on est parti mode normal ça veut dire plus de coeur mais pas forcément plus de coeur d'âme malheureusement pour notre ami blue baby alias et oh d'accord mais bah un demi coeur d'âme c'est toujours bien et je peux aller chercher cette clé gratuitement par fait et une pile pour mettre un morceau de caca ouais on a déjà trouvé le boss je veux bien un objet en plus quand même pour faire le boss si possible après à tout moment on peut aussi choper un caca pétrifié et d'un seul coup notre pauvre petit objectif du caca devient vachement intéressant alors c'est vrai qu'avec monsieur blue baby quand même un coeur d'âme entier pour une salle maudite c'est cher payé quoi au moins de choper un objet de ouf un monstre ou nez est-ce que j'ose dire non à monstre ou nez j'ai osé fais pas ça fais pas ça ah pourquoi pas allez c'est quand même pas mal de la protection du coup comme j'ai de la protection bien on y va est ce que je vais regretter probablement oh l'enfant désolé du langage mais j'ai pas d'autre mot là waouh ok et bah ok très bien donc on vient de perdre des dégâts et de perdre des coeurs on est vraiment très mal c'est bien c'est bien en la vache du coup j'essaye d'utiliser ma meilleure source de dégâts pour faire des dégâts c'est à dire ma grosse mouche mais ça se passe pas bien bon eh ben on va peut-être le perdre ce défi quotidien ce qui serait assez pénible parce que je rappelle qu'il faut les enchaîner pour réussir le fameux succès que assez vite j'aimerais arrêter de faire des défis quotidiens parce que c'est pas non plus une passion je préférerais des parties normales mais je crois que ce début de partie risque de nous pourrir toute notre série de victoire oh non ah ouais non on tire tellement lentement là que j'essaye d'utiliser la mouche mais c'était une erreur bon ok ok allez on va gérer monstro gentiment à savoir quelles horreurs ils nous ont préparé pour ce défi quotidien déjà tu as dit non à monstro nez donc je pense que c'est là que tu as scellé ton tombeau ah bah ça c'est bien au moins c'est un coeur et on récupère notre délai de l'arme de base ou nouvel a sauvé bon et à tout moment si on chope une bonne pilule grâce à cette pilule verp on peut mieux s'en sortir mais ce début de partie m'a pas enchanté quoi on verra ça tout à l'heure je crois pas que ce soit réussir cinq jours de suite j'ai pas vérifié en fait la dernière fois qu'on a fait un défi quotidien depuis et pour la prochaine fois je vérifierai mais en fait j'ai pas vérifié je dois j'ai menti parce que au départ c'était réussir cinq défis d'affilée tu fais cinq défis et tu les gagnes les cinq il y avait aussi jouer à 30 défis quotidiens en jours consécutifs pour le coup mais il me semble il me semble que ça ça a été changé dans une des dernières mises à jour de la mise à jour oublier donc je crois que maintenant c'est juste cinq victoires d'affilée et 30 participation à des défis quotidiens ce qui fait que ce qui fait que globalement systématiquement après quand on lancera une partie d'isac on lancera le défi quotidien je pense qu'il faut mourir peut-être pas quitter la partie je sais plus et on lancera après une partie normale ce qui voilà ce qui est toute la débilité des histoires de succès du genre c'est voilà ça te fait faire des trucs stupides à 3 centimes j'ai pas envie de dépenser mais une de mes deux seules clés pour aller au magasin alors j'ai même pas commenté qu'on a chopé infestation 2 et que c'est un des meilleurs objets du jeu donc voilà en termes de source de dégâts c'est quand même pas mal ça pourrait mal se passer mais ça va bien se passer parce que on connaît on connaît depuis le temps quand même quelques années qu'on se connaît je te fais un câlin avec la mouche je suis vraiment bête de faire des choses pareil allez fait des câlins la mouche et mince tout va bien on s'est fait toucher qu'une fois ou une fois de trop tu me diras oui tu as raison je vais rien pouvoir prendre dans ce pack à part s'il ya un objet qui donne des coeurs d'âme si c'est et 5 centimes est-ce que je tente d'aller prendre un coeur d'âme non par contre on va prendre le sac des fois qu'il y a une bombe pour le rocher spécial yes ok allez c'est parti pour trois boss non deux boss on est tôt dans la partie encore à tout moment je peux verper mon I'm walking on sunshine pour pour aller tuer l'ennemi avec ma mouche ça ça peut être une bonne idée 1 2 3 bon alors quand il n'y a pas de petits ennemis pour générer de l'araignée on fait quand même pas beaucoup de dégâts ah ah cool les araignées et bim ben non et l'araignée te casse pas vers le haut va sur l'ennemi merci quand même quoi fait ton travail correctement madame l'araignée ok on a la vitesse tout va bien ok 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 je suis très tenté de lui faire des câlins avec ma grosse mouche mais bon qu'est ce que c'est 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 que bah chez déplacement débile avec les ennemis volants de ce jeu toujours 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 ça me fera râler jusqu'à la fin des temps et ben on a une bombe donc on va là on fait ça aux joies on va donc gagner un demi coeur d'âme à faire tout ça et une clé et ben voilà 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 ok route et bon bah pour l'instant ça se passe je peux pas dire ni vraiment bien ni vraiment extrêmement mal mais ça se passe n'a quand même que un coeur et demi dans une partie avec blue baby et pas de pacte avec le démon c'est un peu mal engagé mais bon avec les nouveaux pactes avec les anges peut être sauvé par la grâce divine à tout moment juste avoir beaucoup beaucoup de bol allez nice une autre verpe alors on peut verper jusqu'à l'infini ce qui n'a pas d'intérêt mais mais bon je refuse d'aller dans cette salle maudite moins 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 ok allez en avant ça n'a pas d'intérêt pour moi là on est bien on a la portée qu'il faut c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va générer tout plein de petites araignées vas-y génère de la mouche là de la mouche il veut pas ah merci voilà comme ça moi génère de l'araignée parfait si on peut amener une petite partie de ces araignées au boss le combat sera hyper simple si on peut avoir trois coeurs et demi pour le boss des fois qu'on ait impact avec le démon et pas avec les anges ce serait quand même vachement mieux j'ai aucun moyen d'aller chercher ces bombes parce qu'il ya deux cases d'écart là même en faisant exploser mon petit caca ça marche pas non les araignées j'en ai besoin pour le boss non restez avec moi les filles pas de rocher spécial ni super spécial non les araignées non les araignées mais ne vous suicidez pas sur des ennemis aussi simple j'avais pas besoin de votre aide crotte bon tant pis on a déjà quelques unes pour le boss c'est déjà ça de près allez hé 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 c'est toujours changement de direction qui vont être pénibles ça va ça va ça va parfait Allez meurs ! Non, meurs ! Non, t'as pas compris, il faut que tu meurs. Oh, le relou ! Merci. Pas de pacte. Ouais. Par contre... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Pas grand-chose d'intéressant en fait. Alors je me demande si c'est mieux de garder cette ruine ou de garder ma rune verp. Ma rune verp, si je chope un Balls of Steel, on sera vraiment heureux. Mais ça, ça peut me permettre de générer soit des mouches, soit des stats. En bouffant un objet inutile, ce qui est peut-être plus intéressant. Allez. Ouais. Gah, non, 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 non. Ok, on pourrait mourir en un coup s'il y avait un ami qui faisait un cœur entier de dégâts. Oh, non. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu autant à me concentrer sur une partie d'Isaac. Ok. Bien. Attention, les araignées peuvent faire péter ta mouche alors que t'as pas voulu. Ok. Bien. Tout va bien. Tout va très bien. Allez, des cœurs d'âme. J'y crois à mort. J'y crois à mort. Ah ah ! Ouais ! C'était clairement pas l'utilisation optimale qu'on aurait pu faire de cette rune, mais bon. C'est pas grave. C'est fait. C'est mon choix. Et... Et j'en suis fier ! Peut-être pas. Allez, salaud trésor, salaud trésor, salaud trésor. Ah ! Ben voilà ! Quand tu veux. Allez, un petit champignon magique et tout est pardonné. Non ? Bon. Bien ! Bon. Ah par contre, j'ai je sais pas combien de familiers inutiles avant lui, quoi. Comme d'hab. Après, quand il touche, il fait mal. Allez, mon petit soufre, on y va. Intéressant. Intéressant, intéressant. Je pense que je vais aller faire la salle de défi de boss. Maintenant que j'ai un petit soufre pour faire des dégâts, c'est cool. Et... Pas un étage XL. Go ! Attention aux dégâts débiles. Sur les yeux qui ont masques de collision complètement cassés. Qu'est-ce que je râle aujourd'hui ? Je sais pas ce que j'ai, je suis désolé. C'est la... La partie d'Hades qui m'a... Qui m'a pourri mon mojo. Je suis en mode strictement négatif. Alors que bon... Elle est sympa trache cette partie d'Isaac. T'as un cœur et demi, c'est... C'est plus que les gars. Hein ? Bon. T'as peur de Chub ? Ouais, non, t'es vraiment pas dans un bon état d'esprit. Faut que tu corriges ça tout de suite. J'ai foncé dans un ennemi. Non mais Juju, ça va pas la tête ou quoi ? Tiens, mange une bombe. Ça te fera du bien. Voilà. Pertro. Je vais emmener Pertro. Au boss. Pour un éventuel pacte. Ça me semble intéressant. Allez. Trois clés, 5 centimes. Vas-y, je vais acheter un cœur d'âme s'il y en a un. Yee. Très, il y a tellement de bons trucs. En même temps. Ouais, si, si. J'avais pas randomisé le monstre au début. Et que j'avais pas donné des sous à la machine de clairvoyance. J'avais peut-être eu de quoi. Regarde. Ouh, toi. Toi. Je parie de te voir là. Yes, bon alignement du monstre... Du petit soufre, pardon. Du monstre au né, non. Non, non, monstre au né. Tu l'as fait disparaître de ta vie. Ah, là, là, là. Quel enfer, ces baloches. Oh. Elles s'entrechoquent les unes les autres. C'est vraiment dégueu. Pas de pacte. Mince. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va se casser. Avec une perte ou une honte. Vas-y, on se casse. Logiquement, là, j'ai 100% de chance d'avoir un pacte. Enfin, peut-être, dans cette partie. Alors, de la pilule pourrie. De la bonne pilule. Oh, ça, c'est vraiment pénible. Ok. Donc, on est toujours pas à l'aise. Mais bon. Avec le petit soufre, au moins. Ça peut le faire. Je vais pas dire ça va le faire. Parce que je... Je sais pas. Plus à cause de mon mauvais mojo que de la partie en elle-même. Je la sens pas, celle-là. Je sais pas. Alors qu'on devrait la gagner, hein, mais... Je sais pas. Ah. Non. Non, non. Je quitte pas l'étage où j'ai 100% de chance de pacte. Merci. Ça me semble pas très judicieux. J'ai qu'une bombe. Alors, je vais pas chercher la salle secrète à gauche. Parce que... Parce que... Parce que je préfère la garder pour un rocher spécial. Alors, la question, c'est... La question, c'est... On a 50% de chance que le prochain pacte soit impact avec les anges. Du coup, si on impacte avec les anges, on s'en fiche d'avoir plein de cœur d'âme ou pas plein de cœur d'âme. On va juste avoir un objet sans payer. Si c'est un pacte avec le démon et que j'y vais sans avoir trois cœurs d'âme, je pourrais rien acheter et je vais être malheureux. Donc, va visiter. Avant de faire le boss. Ah, mon petit soufre, aligne-toi correctement, s'il te plaît. Merci. Enfin, aligne-toi correctement. C'est moi qui l'aligne, hein. Donc, c'est plutôt... Juju, pense à aligner correctement ton petit soufre, que je devrais dire, mais bon. Ok, bon alignement des ennemis en rentrant. Parfait, parfait. La salle secrète peut-être à gauche, mais elle préfère être en contact avec trois salles. Donc, on va plutôt miser sur un autre emplacement. Quatre crânes et deux bombes. Vas-y, on tente. Rien ! Même pas un ennemi. Bon. Ok, ça, c'est bon. C'est vraiment le bon ennemi pour avoir un soufre. Clé dorée. Éventuellement intéressant. Je vais garder ça pour l'instant. Des fois que j'ai l'impression que je vais me prendre un dégât stupide. Ce qui pourrait arriver dans cette salle. J'ai toujours du mal à lire les ricochets de ses ennemis, parce que vers le bas, le masque de collision va plus bas que le bas de la fistule en elle-même. Je crois que c'est de l'ombre qui compte. Un peu comme les yeux, et sur les yeux, ça me fait faire toujours des bêtises. Si j'ai un ennemi pénible, je peux utiliser Algiz pour le tuer avec ma mouche. Évidemment, je préférerais utiliser Pertro à cet étage et partir avec Algiz. C'est ma petite assurance vie Algiz. Prendre un cœur pour un coffre en bois, non merci. Si on volait, ça serait une autre affaire, mais je pourrais aussi utiliser Algiz. Si c'était un coffre doré en coffre de pierre, je l'aurais peut-être fait, mais pour un coffre de bois, non. Ouais ! Ouais. Tac, tac, tac. Oh, gupp ! Alors un gupp qui est inutile pour notre perso, mais un gupp quand même. Attention ! Oh, merci la mouche. Oh, elle m'a sauvé d'une boulette, là. Ça aurait été moche de se faire toucher comme ça. Bien joué. Alors, on va là. Vas-y. Vas-y, aligne-les. Parfait. Une autre Algiz. Ok. Peut-être que je vais l'utiliser pour le coffre de bois, du coup, comme j'en ai une deuxième. Je n'ai pas vraiment envie que tu me donnes le virus. Je me suis dit, est-ce que c'est celle qui donne de la portée ou c'était la 3 points d'interrogation ? C'est la 3 points d'interrogation. Bon, ça ne m'a rien fait, du coup, j'avais déjà la malédiction du étal pour cet étage. Non, tout va bien. Tout va bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de rocher super spécial dans nos épisodes d'Isaac, ce qui veut forcément dire que je ne les trouve pas. Ah, 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 ah. Ok. Hum, hum. Avec une seule bombe, ça m'intéresse peu tout ça, à moins qu'il y ait un rocher spécial ou super spécial. Je n'en vois pas. Ok, on va là. Franchement, je crois que c'est ici que j'utilise perthro. C'est trop mauvais. Toi, tu es devenu un mimique. Mais pourquoi ? De quel droit ? Tu n'étais pas un mimique tout à l'heure. Pourquoi ? Je ne me dis pas du juste. Je ne me dis pas du juste. Hop là. Ah oui, alors, pour la question sur les pactes, excusez-moi, du coup, je ne lis plus trop le chat parce que ça faisait un moment que c'était silencieux. Ça fait quoi, les pactes ? Si tu bats un boss sans prendre Oh, ouais ! Sans prendre de dégâts de cœur rouge. Enfin, ouais. Sans prendre de dégâts de cœur rouge dans l'étage et sans prendre de dégâts de cœur rouge pendant le combat contre le boss, tu as un maximum de chance qu'à la fin du boss, tu aies une salle en récompense qui est une salle de pacte. La première fois, ce sera forcément une salle de pacte avec le démon qui peut éventuellement te demander des cœurs en échange d'objets. C'est exactement ce que je veux. Oui. Une fois que tu as vu un pacte avec le démon et que tu ne lui as pas donné de cœur, soit parce que tu as vu des objets et que tu ne les as pas achetés avec des cœurs, soit parce qu'il ne t'en a pas proposé. Tu quittes le pacte avec le démon sans avoir dépensé de vie globalement. Tu peux éventuellement avoir par la suite à la place d'un pacte avec le démon un pacte avec des anges qui ne donnent pas les mêmes objets. Ces probabilités de faire apparaître de pacte avec le démon et de pacte avec les anges sont signifiées en bas à gauche par la croix de l'antéchrist et la croix chrétienne juste en dessous. La probabilité du dessus, c'est juste la probabilité d'avoir un pacte, quel qu'il soit, et la probabilité en dessous, c'est la probabilité que ce pacte soit un pacte avec les anges. Donc là actuellement, je suis sûr d'avoir un pacte, quel qu'il soit, et j'ai une chance sur deux que ce pacte soit un pacte avec les anges. Et comme on me pose souvent la question en ce moment dans les commentaires des vidéos, comment on fait pour mettre les stats à gauche ? Si vous avez Afterbirth Plus, vous avez ici le Found HUD qui est une option à activer. Si vous n'avez pas Afterbirth Plus et que vous êtes sur PC, vous pouvez télécharger Missing HUD 2. C'est pour ça d'ailleurs que dans les options, cette option s'appelle Found HUD, c'est que le Missing HUD a été retrouvé. Si vous êtes sur console, vous n'avez pas de moyens d'avoir l'apparition des stats si vous n'avez pas Afterbirth Plus. Et donc si vous êtes sur Xbox One, toutes mes condoléances. Parce que Nicalis n'a pas l'air vraiment vraiment décidé à sortir Afterbirth Plus sur Xbox One, même s'ils l'ont promis depuis toujours. J'espère quand même que vous l'aurez avant Repentance, parce que franchement ça devient ridicule ce retard sur Xbox One, vraiment. Mais c'est un pacte avec le démon et c'est un crampus. Donc c'est vraiment le pire qui pouvait nous arriver. Mais bon, on va choper un objet actif qui est quand même meilleur que mon morceau de caca et ça c'est bien. Et bah du coup, avec mon IPK et là mes petites explications sur le fonctionnement du jeu. Voilà, mon mojo a complètement changé. Tout va bien maintenant. On va gagner cette partie facilement. Et on va rouler sur le jeu Pépère. J'ai plein de cœur maintenant, donc on peut aller là sans problème. Donc évidemment, les explosions vertes là peuvent me faire des dégâts. Yeah, un pape ! Yellowfonte, greener ! Ça, ça vous dit à peu près où j'en suis dans le jeu de jeu. Une rune Algis. Du coup, je vais faire ça. Carte du soleil pour avoir la carte. Hop ! Bim ! Très bien ! C'est rigolo, drôle ! C'est rigolo, drôle ! Malédiction de la tour, quand je me fais toucher, il y a des bombes partout. C'est vrai que sur d'autres jeux, j'essaye quand même régulièrement de réexpliquer ce que font les objets, mais sur Isaac, je pars du principe que tout le monde connaît déjà tellement ce jeu que je ne le fais pas. Ce n'est pas bien. Ah, j'aurais eu mon caca, j'aurais pu prendre tout ça, c'est dommage. Parce que j'aurais pu mettre mon caca, l'exploser, et du coup faire une passerelle. Mais là, je ne peux pas. Donc, je suis U. Je ne peux pas aller chercher ces méga-bombes. C'est triste, mais c'est comme ça. On peut s'économiser une salle en passant juste en dessous. Oui ! Ok. Je vous avais vu que j'ai eu très très peur à un moment dans cette partie pour la chaîne de victoire sur les... sur les défis quotidiens. C'est peut-être pour ça que je me suis pourri tout seul mon mojo, parce que je me suis dit « Ah, mais c'est trop nul ! » Comme d'hab, quoi. Gé, 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 je commence à râler. Je suis triste. Oh ! Oui ! Je ne peux pas résister. Le descend, re-randomise tout. Tout, 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 tout. Ce qui est bien, c'est que globalement, je vais être toujours à vainqueur d'âme. Oh, qu'est-ce que c'est qu'on a là ? C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il se passe pour que je fasse ça ? J'ai l'œil maudit, donc je tire les larmes 4x4, mais j'ai aussi l'œil intérieur qui me fait tirer le projectile 3x3. Donc, je tire des touchers de mort 12x12. Ça va être dur de faire mieux que ça. Ok. Pourquoi ma stat de dégâts n'arrête pas de changer ? C'est parce que j'ai le billet de 3 dollars. Ok. Eh bien, voilà. Voilà comment une partie... On rend une partie où tu râles en une partie où on s'éclate. Trop bien. C'est de la rigolitude. Boum ! Oh, oh, oh. J'hésite à relancer le dessin parce qu'on a un truc tellement rigolo, là. Mais bon, le dessin donne et le dessin prend et le dessin est infini. Donc, je ne serai jamais vraiment en danger parce qu'en fait, dans mes objets, à chaque fois qu'il va me donner des objets qui donnent des cœurs, ça va me donner un cœur d'âme à la place d'un réceptacle de cœur rouge. Ce qui est parfois l'effet néfaste du dessin pour d'autres persos parce que tu te retrouves avec 12 cœurs rouges. Donc, tu n'as plus de protection contre les dégâts de cœur rouge et donc, tu peux perdre tes pactes et tu es malheureux. Alors que là, avec notre ami Blue Baby, tous les trucs qui donnent des cœurs rouges donnent des cœurs d'âme donc j'aurai toujours 12 cœurs d'âme et donc c'est génial. J'ai dit 20 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Néanmoins, là, j'ai une bien meilleure cadence de tir mais j'ai une grosse diminution de mes dégâts puisque je fais plus que 5,45 ce qui n'est pas beaucoup plus haut que ça avec quoi on commence. Donc ça, c'est moyennement bien mais mais bon, ce n'est pas grave. On a déjà eu deux objets guppies puisqu'on a eu la patte et là, on a la queue et juste avant, je crois qu'on n'avait rien du tout. Youpi. On va au cœur. Euh, on va au pied, pardon. Ce n'est pas encore le cœur. Pète-moi ce rocher, s'il te plaît, maman. Merci, maman. Aïe. Youpi. Je n'ai rien qui fait les dégâts de contact. Non. Même pas de poison, rien. D'accord. On a aussi une seringue pour notre spawn. Ok. La batterie. Ah, j'ai laissé une pile. Pardon. Ce n'est pas grave. On va le recharger, notre descend. Le but, ce n'est pas non plus forcément de l'utiliser le plus de fois possible. C'est juste de l'utiliser régulièrement dès qu'il est chargé pour la batterie dans le magasin. Il y avait un objet spécial type batterie. Je l'ai déjà oublié ce que c'était. Je suis désolé. Genre pour avoir deux charges. Non. Ce n'est pas très grave. De toute façon, on n'a plus que deux étages dans la partie. Et avec le sac des sacs, là, on va quand même avoir souvent des sacs avec des piles, je pense. Ouais. Merre. Ah, on a plusieurs des deux, c'est dommage. J'essaie de ramasser le cœur d'âme, mais en fait, je suis à fond de cœur, donc je ne peux pas. Il y a fort à parler que j'utilise des bombes dans ce combat parce qu'on ne fait pas assez de dégâts, ça va être trop long, sinon. Reste là, reste là, reste là. Ok. Alors globalement, on a 12 cœurs d'âme et on aura une période d'invincibilité à chaque fois qu'on se fait toucher, donc je peux volontairement prendre des dégâts juste pour après qu'il me fasse des canins et que je lui mette des bombes. Il n'a pas croisé les bras, c'est bon. Il n'a pas croisé les bras, attention. Je vais prendre un dégâts exprès. Allez. Voilà, prendre la bombe. Merci. Voilà. Reprends un cœur. Allez. Allez, vas-y. Bim. Et bim. Yes. Il n'y a vraiment que des piles pourries dans cette partie par contre. Ok. Pourquoi je me bats contre l'ange ? Pour avoir une clé. Le fait d'avoir une clé augmente la probabilité d'avoir des pactes avec les anges par la suite et le fait d'avoir deux parties de clé fait qu'on a une clé entière qui, si vous ne connaissez pas le jeu, je ne vous divulgage pas, son effet. Après, si un jour, vous vous mettez sur ce jeu et que ce n'est pas encore fait, au début, vous ne pouvez pas choper les clés, vous n'avez pas les gens. Il y a plein de mécaniques qui ne sont pas là au début et qui ne sont d'ailleurs jamais expliquées. Mais bon. Allez, on a presque chargé notre dé. Tiens, ce que je disais sur les piles, c'est très, trop bien. Très facile de générer des piles quand tu as le sac des sacs. On va utiliser de l'essence juste avant le boss et on va se casser. Quoi ? Alors, on a plus de dégâts parce qu'on a les stéroïdes. stéroïdes. Oui. Pourquoi il y a eu plein de coffres ? Ah ! Merci. Je ne sais pas pourquoi il y a eu plein de coffres. Donc avec ça, j'aurais forcément impact et j'aurais... Et avec le... Ah ben non, je l'ai randomisé ma polarité. Tant pour moi. Allez, go. Ah, le boss qu'on ne voit jamais. Cool. Je suis content de l'avoir pour une fois sans avoir forcément des dégâts honteux. Parce qu'on ne voit pas souvent ce boss. Du coup, forcément, quand tu n'as pas de truc qui défonce les petits ennemis, c'est tout de suite beaucoup plus dur. Oh là là ! Alors, attends, 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 attends. Arrête de fistuliser de partout là ! S'il te plaît. Ah mais tuer les petits ennemis ça ne fait pas de dégâts au boss en fait, hein. Eh ben non. Donc on va lui mettre de la bombe. Ok. Ah ouais, dans des parties pas fantastiques, ce boss est quand même relativement chaud. Donc les rouges ils pètent tout seuls. Ça c'est vu. Il a craché la bombe ! Quoi ? Quoi ? Chum a craché la bombe ! Truc de ouf ! Trop marrant. De toute façon, on va le re-randomiser dans peu de temps que je vais prendre ça parce que c'est rigolo et qu'on ne le prend pas souvent. Et on va prendre la deuxième clé. Pourquoi ? Je ne sais pas. De toute façon, la partie va bientôt se finir. Mais histoire de... Parce que maintenant que je m'amuse, j'ai envie que la partie dure un peu plus longtemps je pense. C'est toujours joli en plus ce truc. Go ! Bien. On ne doit pas être loin de Guppy donc je vais le faire. Je suis très malheureux. Eh bah... Raviens ! Ben. Chum a pas faim aujourd'hui. Allez, prendre l'épée. Oups. C'est pas grave. Ouh ! Je suis un hélicoptère ! Ou une tondeuse, au choix. Comme vous voulez. Ok. 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 Eh bah moi non plus, je n'avais jamais vu de Chub cracher la bombe mais je pense que c'est spécifique à cette version de la matriarche de Chub. Je ne pense pas que ça arrive normalement. Donc, je suis maman. J'ai encore généré tout un tas de bazar. Je suis gros. D'accord. J'ai la flemme de leur donner des pièces alors on fait ça. Voilà. Pourquoi pas. Allez, go. Oh, on a le trisagion. Ça, c'est cool. C'est un peu le soufre des anges. Ok. Eh bah on n'a plus qu'à trouver le cœur et à le péter. Et ça, c'est bien. Bon bah désolé pour l'humeur maussade en début de vidéo. Voilà. J'étais dans un... Une mauvaise passe. Hop ! Ah, je la connaissais cette pilule là pourtant. Pas fait l'effort mon petit juge. On vole plus du coup. D'accord. On a relâle intérieur. On a la lèpre. Non. C'est quoi le petit œuf qui me suit ? Je ne sais pas. Si, c'est l'œuf mystérieux je crois. Je ne sais plus ce qu'il fait. Non, on n'a pas l'œil intérieur. Je tire trois trucs parce qu'on est un... Un siamois. C'est ça, c'est ça. Donc on a deux petites têtes sur les côtés. Voilà. C'est ça. Ok. Je ne fais pas des dégâts de ouf là. 6-31, tu parlais peut-être de ma transformation d'avant. Ouais, c'est ça. Fosé. Ouais. Tout à fait. Ok, on n'a plus qu'à trouver maman. Je ne suis pas contre changer de forme pour le cœur. J'ai les cornes de Lucky, c'est ça qui me fait tirer dans tous les sens. Ça y est, j'ai trouvé. Il est composte. Ben écoute, je ne vole pas. Donc non merci. On se téléporte parce que j'ai utilisé la pilule trois fois pour l'interrogation. Allez. Bon alors on arrive quand même à tuer les ennemis. Sinon j'aurais fait une petite salle plutôt que la grande avant de recharger mon dessin mais ça ne va pas trop nous poser de problème. On peut utiliser Hullis et tuer les gens avec le couteau de la transformation. Oui maman ! Ce qui arrive relativement rarement quand on utilise ce couteau pour des fins de dégâts mais là oui. Je pense que l'œuf mystère me donne des ennemis charmés régulièrement. C'est ça qui m'a donné cette grosse araignée je pense. Technologie 2 Un délai de l'arme absolument atroce. On a l'épiphora qui fait qu'il faut que je reste longtemps dans une direction pour accélérer mes larmes d'accord. On a le comprimé ses câbles qui fait que je prends moins de dégâts ok. Elle est pas ouf celle-là. Ben c'est pas grave on va quand même aller faire un moment comme ça mais ça va prendre un moment. Ça va prendre un moment pour le cœur de momon. Ok. Ça c'est dit. Quoique. Ah j'ai plus de bombes j'allais dire je vais utiliser mes bombes mais pas du tout. Ah j'ai une petite côte pointue aussi. Tiens. Tiens. Pic 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 tiens vas-y on va y aller comme ça parce que franchement Ah voilà ça passe très bien comme ça. Voilà voilà. Victoire. Oui ça y est on a fait le marathon. Wouhou. Wouhou. Enfin. Bon. Donc pour les défis quotidiens à gagner c'est fait. Ouf. 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 Eh ben ça c'est cool. Donc la prochaine fois on pourra repartir sur des parties un peu plus lambda en lançant la roue et ça c'est bien. Et ça c'est bien. En tout cas merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice J'espère que ça t'a plu je vous dis à bientôt pour la suite d'ici là portez vous bien ciao ciao Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada